Avec à la clé des prises de risques supplémentaires comme nous l'explique l'auteur de l'étude, le professeur Pierre Chandon. En France, on sait qu'un étudiant sur deux mélange une boisson énergisante et de l'alcool. Et on sait que les gens qui le font ont deux fois plus de chances d'être impliqués dans des agressions sexuelles et d'autres comportements à risque. La question qu'on s'est posée à l'INSEAD c'était de savoir est-ce que c'est réellement la boisson énergisante qui augmente les risques ou est-ce que les gens qui naturellement prennent beaucoup de risques aiment mélanger l'alcool et la boisson énergisante. On a fait une étude de près de 154 jeunes hommes qui ont tous bu exactement le même cocktail qui contenait du jus de fruits, de la vodka et une boisson énergisante. Dans le premier groupe, on leur a dit la vérité. Dans le deuxième groupe, on a omis de dire qu'il y avait une boisson énergisante. Résultat, ceux qui savaient qu'il y avait une boisson énergisante dans leur cocktail à quantité d'alcool égale se sont sentis 50% plus ivres. Ils ont aussi pris 12% de risque en plus dans un jeu d'argent. Enfin, ils se sont sentis beaucoup plus confiants en eux lorsqu'il s'agissait d'aborder des jeunes femmes. Lorsque, par exemple, on leur a présenté 15 photos de jeunes femmes, ils ont dit « oui, je vais bien sûr les aborder et oui, bien sûr, ça va marcher, elles vont me donner leur numéro de téléphone ». Alors que ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une boisson énergisante se sont dit « non, non, elles sont inaccessibles, je ne vais pas oser parce que ça ne va pas marcher ». Résultat, le simple fait de savoir qu'il y avait une boisson énergisante leur a donné confiance en eux et leur a fait prendre plus de risques. Alors qu'ils avaient tous bu exactement la même chose. Autre effet, celui-là positif, les gens qui savaient qu'ils avaient consommé une boisson énergisante ont attendu plus longtemps avant de prendre le volant par rapport à ceux à qui on avait omis de préciser qu'il y avait une boisson énergisante dans le cocktail. Conclusion, les boissons énergisantes ont un effet placebo au-delà des effets qu'ils ont réellement à cause de leurs ingrédients, mais c'est un effet psychologique qui est dû à l'image et au marketing des boissons énergisantes.